bonjour à tous bienvenue pour le webinaire authentique il est 10h01 je vous propose d'attendre encore quelques secondes que les participants se connectent et puis on va on démarrer donc bonjour pour ce webinaire comment gérer efficacement vos campagnes de mise à jour nous sommes ravis d'accueillir ce matin sarah et jean-baptiste vilain de la société authentique qui est basé à annecy alors authentique c'est un éditeur de logiciels spécialisés dans le secteur du tourisme qui est membre du réseau apidae tourisme depuis de nombreuses années et authentique et également sociétaire de la coopérative dans la catégorie des fournisseurs de services ils vont nous présenter aujourd'hui l'outil qu'ils ont développé qui s'appelle open edit un outil qui est simple et performant pour gérer vos campagnes de mise à jour vos adhésions et vos disponibilités cette session qui est prévue sur sur 45 minutes va se dérouler en deux temps pendant une trentaine de minutes sarah et jean-baptiste vont nous faire une démonstration de l'outil open edit nous proposons pendant la présentation les micros restent coupés et dans le dernier quart d'heure vous pourrez poser vos questions alors soit l'écrit dans le module question de la console que vous pouvez trouver sur la droite de votre écran soit à l'oral on pourra ouvrir les micros on vous demandera simplement de vous présenter et poser votre question comme tous les webinaires qu'on organise le replay sera mis en ligne avec un petit article complémentaire dans les jours dans les avenirs voilà donc si tout est ok pour vous on a une trentaine de participants on va pouvoir démarrer donc je laisse là là la parole à sarah et jean-baptiste merci merci bonjour toutes et tous merci déjà de prendre un peu de temps pour découvrir notre notre solution open edit nous allons vous présenter donc sur cette session sarah et moi même donc comme le disait céline open edit c'est une solution clé en main pour gérer vos campagnes et donc notre structure authentique donc nous c'est une on est une structure donc qui développe une offre de services et des outils dédiés aux acteurs du tourisme et plus spécifiquement donc dans le cadre de la session d'aujourd'hui aux besoins du réseau happy day notre coeur de métier donc c'est le développement de solutions web et mobile pour les acteurs du tourisme ça se décline sous différentes formes sous la forme déjà d'outils métiers tels qu'open edit qu'on va vous présenter donc plus en détail aujourd'hui on travaille également sur les outils data visualisation des passerelles entre différents systèmes d'information il ya également des projets qui s'appuient sur de la cartographie interactive pour faire de la diffusion de données partout où c'est possible et où est pertinent on essaie de s'appuyer sur des développements open source ou de nous mêmes rendre nos développements open source open source c'est à dire que le code source et publiques et collaboratif et enfin on travaille également sur des projets plus je dirais plus classique de développement de sites web ou appli web tel que vous en avez sûrement déjà réalisé dans le cadre du réseau happy day donc comme disait celine on est un acteur qui est impliqué depuis assez longtemps et ça s'est aussi traduit par des projets concrets des briques en fait de l'infrastructure de la plateforme happy day peut-être celui le plus utilisé ce serait les widgets que vous avez peut-être déjà utilisé donc pour diffuser vos informations au travers de pages web donc la plateforme de widgets qu'on a développé pour le réseau le socle technique d'open edit il a également servi à mettre en place là la campagne partir ici en partenariat avec la région auvergne rhône alpes et puis il ya quelques années même si c'est des souvenirs qu'on va essayer de se débarrasser assez rapidement on a aussi utilisé open edit donc pour mettre en place le formulaire covid qui au début de la crise sanitaire avait servi à collecter les critères covid plus anciennement pour le coup il ya rapid eye cinéma qui qui avait été développé à l'époque pour recueillir les séances cinéma à partir des fluels au ciné ça c'est quelque chose qui existe toujours et qui vit sa vie et puis chaque année on développe aussi la la brique api d'aégep qui sert à faire la saisie et la diffusion des offres des journées du patrimoine sur plusieurs territoires notamment le grand lion l'isère et quelques quelques autres territoires également plus récemment on a mis en place la plateforme api d'aéphoto qui vous permet de qualifier les photos qui sont stockés sur api d'aé pour par exemple en mettre des tags les trier les collecter et ensuite les noter pour vous assurer d'utiliser sur vos supports de diffusion des des photos de bonne qualité et enfin la brique api hours comme on l'appelle mais que vous connaissez peut-être plus sous le nom du multi horaires il vous permet donc d'aller saisir plusieurs tranches horaires pour une période d'ouverture donnée sur la plateforme api d'aé voilà ça c'est pour que vous identifiez ce qu'on a pu mettre en place dans le cadre du réseau api d'aé en l'occurrence on va parler donc aujourd'hui plutôt de la mission de notre outil open edit dont les missions sont vraiment été pensées donc pour pour les acteurs institutionnels du tourisme puisque la mission de l'outil est double auprès des offices de tourisme l'objectif est de simplifier la collecte et l'actualisation de différents types de données sarah vous montrera donc il ya les données touristiques bien sûr api d'aé mais aussi on va pouvoir collecter des informations sur les adhésions les disponibilités etc donc au niveau de l'office de tourisme le but c'est vraiment de vous donner un outil clé en main pour pour gérer ces campagnes de mise à jour et auprès des socios pro tout a été fait pour que on leur facilite finalement la saisie ces informations et que donc l'effort de l'office de tourisme de mettre en place ces campagnes soit derrière validé au niveau des socios pro en déclenchant des saisies et en ayant finalement une information aussi complète et à jour que possible donc voilà le but c'est vraiment d'arriver à simplifier toutes ces interactions là aux deux à la fois au niveau des des institutionnels et des socioprofessionnels on vous a indiqué ici quelques références d'utilisateurs open edit donc c'est un outil qui est quand même assez assez bien adopté au niveau du réseau api d'aé au sens large avec des usages assez différents que ce soit donc pour gérer de la disponibilité mettre à jour des informations touristiques et à la fois au niveau d'office de tourisme mais aussi de département voire de voire de régions comme on en parlait avec le dispositif partir ici tout à l'heure je laisse sarah prendre la suite pour vous montrer un peu comment tout ça se passe et bien bonjour à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui open edit en fait fonctionne par campagne donc tout va commencer par la création d'une campagne une campagne va manipuler va cibler certains types de données donc des données appellées bien entendu mais pas que donc on peut aussi collecter de la donnée disponibilité on va pouvoir aussi créer des campagnes d'adhésion ou de partenariats selon les usages comment vous les appelez on va pouvoir aussi créer des campagnes donc pour collecter des avis créer des sondages donc des données plutôt ou qui n'ont pas vocation non plus à les dents rapide et mais qui peuvent avoir une utilité pour la gestion de votre office et puis des données légales par exemple la collecte des signatures de tout ce qui est rgpd tout ce qui est contrats de diffusion alors si on fait un focus sur les données apdi aujourd'hui voilà open edit gère presque tous les champs apdi tous ceux tous les champs sont ouverts en tout cas à l'écriture via les api donc les champs standards les descriptifs privés les critères internes les descriptifs thématisés et puis tous les aspects et toute la partie multilingue donc vous allez vraiment pouvoir créer avec open edit des formulaires très complets pour mettre à jour toute votre information dans apdi alors une campagne va avoir une cible une offre à cibler en tout cas pareil donc ça va être des objets existants que vous avez dans apdi qu'on va pouvoir consulter au travers de vos différentes sélections comme ça peut être en fait des nouveaux objets qui sont pas référencés dans un pilier donc la campagne va être le facilitateur ça va être l'occasion en fait de collecter de faire appel à des nouveaux équipements de nouveaux restaurants têtes qui ont ouvert dans dans votre territoire donc vous allez pouvoir leur envoyer donc un formulaire vierge qui va vous vous permettre de faciliter la collecte et puis de créer automatiquement en fait la fiche dans apdi donc la cible de votre campagne open edit vous permet de gérer soit une campagne par type d'objet soit une campagne où vous allez mélanger plusieurs types d'objets donc il n'y a pas vraiment de limitation non plus à ce niveau alors une fois que vous avez défini vos données et votre cible vous allez pouvoir définir la durée d'une campagne donc la durée peut être limitée dans le temps par exemple les campagnes d'adhésion ou les campagnes de partenariats des sondages donc vous n'êtes forcément limité dans le temps ou une durée illimitée comme les campagnes de disponibilité ou des campagnes qui vont vous permettre de fournir un lien permanent à vos sociopro pour leur permettre de mettre à jour leurs données tout au long de l'année donc ce que propose open edit aussi c'est de fournir à vos sociopro plusieurs types en fait de liens c'est à dire que vous allez créer votre campagne qui va envoyer un email à votre socioprofessionnel vous avez plusieurs possibilités en fait sur la forme en fait que va prendre ce lien cela peut se formaliser de manière très simple par un formulaire simplifié que vous créez selon vos besoins comme on peut se baser en fait sur votre propre site web et donc le lien que le sociopro va recevoir c'est le lien vers sa propre page sur votre site qui va lui permettre d'interagir avec l'information affichée et vraiment de mettre à jour son son information sur votre site un autre type de support intéressant c'est votre intranet et notamment avec ce que j'expliquais tout à l'heure donc les liens permanents donc un lien permanent vous allez pouvoir par exemple l'intégrer sur votre intranet pour permettre à vos sociopro de mettre à jour au travers par exemple de leur espace privé sur votre intranet leur information tout au long de l'année alors sans plus attendre je vais vous montrer quelques exemples de deux campagnes qui sont actuellement qui tournent actuellement sur sur open-edit donc des campagnes de nos clients on a essayé de choisir un on va dire un échantillon le plus représentatif possible des possibilités d'outils est ce que vous voyez toujours mon écran oui donc là je suis sur l'interface open-edit donc sur le tableau de bord open-edit qui va vous permet déjà d'avoir une vision assez complète de ce qui se passe en temps réel sur votre vos campagnes donc vous avez ici la liste des campagnes des dernières campagnes en tout cas qui tournent avec les statistiques d'avancement donc par exemple là j'ai une campagne location saisonnière de disponibilité avec un taux de réponse à 80% et 7% d'e-mails en attente d'envoi donc là par exemple j'ai une campagne de nice équipements celle que je voulais vous montrer ça tombe bien qui a un taux de réponse traité à 27% un taux de réponse reçu à 1% et puis 60% en attente de réponse 1% réponses en donc là qu'est ce que veulent dire ces statuts donc tout ce qui est réponse traité c'est que vous avez reçu la réponse du socio pro et que vous avez validé le brouillon d'un pd donc ce qui n'a rien à faire réponse reçue c'est que la réponse a été reçue et que vous devez la valider dans un pd pour que le brouillon se clôture et puis les attentes les réponses en attente c'est ce des socios pro qu'on nous sommes en train d'attendre leurs réponses donc là je vais aller dans le petit oeil pour entrer dans la campagne et là je vais avoir le tableau de bord de la campagne donc qui m'indique l'avancement de la campagne donc je l'ai envoyé la première fois le 14 ou plutôt nice a envoyé la première la première le premier envoi le 14 février une relance le 16 avec un taux de réponse à 34% la sélection à pied et que j'ai visé les champs qui sont indiqués et puis ici la liste de mon offre dans tous les e-mails qui ont été envoyés donc hop là j'ai par exemple une réponse traitée je peux rentrer dedans pour voir les détails de mon offre donc la demande de mise à jour a été bien transmise à pied et donc le là normalement la mise à jour a été faite donc l'ad alerte particulière et puis je peux accéder à la partie saisie par le socio pro et donc là j'ai le formulaire tel qu'il a été saisi par le socio pro avec les champs que j'ai indiqué hop et tout en haut en fait on a rajouté en fait une traçabilité de ce qui a été reçu de ce qui a été fait donc c'est une réponse reçue à telle date à telle heure avec un email de validation suivant en cas de contestation en cas de voilà de litige on sait jamais donc on a vraiment tout tracé donc voilà si je reviens à ma campagne donc comment elle a été construite par miss je vais modifier pour montrer donc ça reprend les éléments que je vous ai énoncé tout à l'heure donc j'ai un libellé une date de début donc on n'a pas de date de fin donc les liens que j'envoie avant ce périmé quand je vais le décider donc quand je vais clôturer manuellement la campagne et non à cette date là à une date précise j'ai peu je peux ce qui n'est pas le cas ici mais en tout cas on peut planifier des relances automatiques une première relance une seconde relance et donc automatiquement à ces dates là donc l'outil va envoyer à tous ceux qui n'ont pas répondu un email de relance les incitant à mettre à jour leur 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 offre donc au niveau de l'offre donc j'ai une sélection apdi général filtré par un type d'objet qui me fait 194 offres ciblées et puis j'ai des offres non référencées donc des offres qui n'existent pas aujourd'hui dans apdi et donc ce que ça fait donc ce qui est demandé en tout cas c'est un email et un type d'objet et à partir de l'email et du type d'objet j'ai un template vide qui va se créer pour générer un template qui est un formulaire qui va être envoyé aux socios pro donc on va voir monsieur benoît martin par exemple ce qu'il a reçu tout à l'heure j'ai donc mon support que j'ai défini donc là le support c'est un formulaire simplifié de mise à jour et puis si je coche les liens réutilisables cela va me générer en fait des liens qui vont être intemporels en fait qui vont être utilisés tout au long de l'année et qui n'ont jamais ce périm donc là une campagne assez riche en informations donc on a plusieurs champs qui ont été définis dans le cadre de cette campagne donc là vous avez la liste de tous les champs disponibles donc on a quand même une grosse partie couverte par des champs qui existe aujourd'hui dans la pilier voilà vous choisissez votre champ vous pouvez choisir de lui changer son libellé par exemple là je veux pas que nom de l'offre s'affiche mais plutôt nom de l'établissement je peux saisir plusieurs langues et je peux définir aussi plusieurs aspects donc pas pour le nom de l'offre mais par exemple pour le descriptif court effectivement je peux avoir l'aspect hiver et donc je peux cibler plusieurs aspects et plusieurs langues je peux mettre des textes d'aide et puis je peux définir si c'est un champ obligatoire ou si c'est un champ facultatif voilà vraiment je veux paramètre selon mon besoin mon formulaire une fonctionnalité qu'on vient de rajouter pour simplifier au maximum la prise en de la liste de choix et puis pour que vous puissiez cibler vraiment l'information qui vous a fait un exemple de la liste de choix et donc on a mis en place ça concernait en fait les listes du type label du type la langue parlée service équipement donc aujourd'hui via l'outil vous pouvez vraiment définir ce que vous souhaitez faire apparaître sur ces listes de choix pour simplifier au maximum la saisie et puis pour que vous puissiez cibler vraiment l'information qui vous intéresse donc vous allez vraiment composé votre liste et permettre aux sociopro uniquement de voir et de mettre à jour cette liste voilà ensuite sur la partie email vous allez pouvoir définir l'émetteur dont vous vraiment vous choisissez l'émetteur qui va envoyer cette 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 campagne donc il n'est pas envoyé au nom d'open edit et l'envoyer par exemple en nombre de pôle info niscode d'azur tourisme donc nous au préalable bien sûr on se met en contact avec l'équipe qui gère votre messagerie pour mettre en place tous les paramétrages nécessaires pour éviter que vous que vous tombez dans l'espace mais pour que cet envoi là soit validé aussi par par votre messagerie ensuite vous choisissez les destinataires donc un seul destinataire dans l'ordre référent contact aux moyens de communication pour les émails de contact tous les moyens de com donc voilà selon comment vous avez construit votre fiche vous allez pouvoir cibler les e-mails le pertinent pour vous vous pouvez regrouper les offres par destinataire typiquement c'est très utilisé sur les campagnes des meublés qui ont un seul propriétaire qui gère plusieurs meubilés meublé et bien de lui envoyer d'email on va lui envoyer un seul qui regroupe les liens vers tout ça donc ici vous allez pouvoir personnaliser votre mail donc l'objet le contenu et vous allez pouvoir de toute façon de changer tout au long de la vie de votre campagne et typiquement si vous mettez une date butoir que vous souhaitez à changer vous allez pouvoir revenir dessus sans problème vous allez pouvoir insérer une signature et si vous le souhaitez en profiter pour faire signer les conditions d'adhésion donc c'est les fameuses conditions d'adhésion à pdi que vous allez pouvoir paramétrer avec votre structure et le sociopro chaque sociopro qui saisira une information équivalidera son formulaire va recevoir juste après l'email des conditions d'adhésion des conditions de diffusion à pdi qu'il peut signer en ligne et vous avez après la preuve comme quoi il a signé donc je vous montrerai tout à l'heure en fait comment ça a un tableau avec les signatures les documents les dates de signature les dates d'envoi d'email en cas de litige voilà par exemple exemple d'une campagne construite par l'office de tourisme de nice côte d'azur donc je voulais vous montrer un autre type de campagne qui est un support différent c'est le support site donc par exemple là on est sur la campagne du livre à doigts sur un territoire donné en fait eux ils ont géré plutôt leur mise à jour par territoire en fait chaque bureau d'accueil avait son périmètre avec une campagne dédiée qui permettait derrière de de générer en fait des liens vers son territoire et de les suivre via l'outil donc la seule différente différence par contre c'est le formulaire par rapport à la campagne que je vous ai montré tout à l'heure c'est le mode et saisie des informations donc au lieu de choisir formulaire simplifié donc on va choisir directement sur le site web et le sociopro donc va recevoir un email donc celui là avec un lien qui va lui permettre d'aller directement sur sa page c'est là donc il va recevoir un lien qui va permettre d'interagir avec sa page de changer le nombre de l'offre d'ajouter des photos non de modifier ses contacts s'il le souhaite de modifier son descriptif voilà il interagit différemment avec l'information est en fait les champs qui sont ouverts à la modification ce sont les champs que vous définissez dans votre campagne comme tout à l'heure la campagne de de nice donc voilà ensuite je voulais vous montrer un autre type de support donc le support intranet donc là on est sur l'intranet des deux alpes et donc quand un sociopro va se connecter il a un bouton mettre à jour mes données et donc au travers de ce bouton donc là je suis sur un site de destin c'est pour ça qu'on n'a pas les toutes les vraies données donc il a la possibilité de modifier un appart de son appart l'ascenseur le télésiège il clique dessus et donc il peut accéder à son formulaire de mise à jour qui est disponible et ouvert toute l'année ce qu'on a intégré aussi donc c'est ce fameux bouton besoin d'aide donc vos sociopro quand ils ont besoin d'aide pour qu'ils ont quand ils ont besoin d'aide ils peuvent nous connaît nous contacter mettre leur message et leur contact ou en prendre le relais derrière pour répondre à leurs questions et voir ce qui qui va ou ce qui va pas en tout cas s'ils ont des questions particulières sur l'utilisation de donc voilà ensuite donc là c'est une campagne du lavandeau que je voulais vous montrer parce que c'est une campagne assez intéressant dans le sens où elle va pas connecter des informations à pili c'est plutôt une campagne de sondage très sommaire vous pouvez faire plus ainsi vous souhaitez en tout cas le lavandeau ce qu'ils souhaitaient c'est dans le cadre voilà d'un sondage notre interlocutrice du lavandeau voulait savoir au sein de son territoire s'il y avait une des personnes qui proposaient une offre spécifique pour les groupes et les mariages et bien elle a créé une campagne sondage alors pourquoi elle a fait via l'outil c'est parce que tous ses contacts dans son dans son dans son dans la pdi et qu'il voulait centraliser aussi ses campagnes et du coup elle a créé une campagne assez simple où elle pose deux questions à ses socios pro donc ça peut être utile si au long de l'année vous avez une opération particulière une question aussi à poser à vos socios pro et donc vous pouvez aussi le faire via l'outil open edit voilà alors une autre campagne que je voulais vous montrer c'est ce ce sont les campagnes de disponibilité donc les campagnes de disponibilité visent à collecter la disponibilité généralement pour les meublés un peu moins pour les hôtels au sein d'une destination donc vous allez pareil créer une une sélection dans un pdi de vos de vos meublés et vous allez choisir un type votre un type de campagne disponibilité qui va créer en fait des liens vers le sociopro donc le sociopro va recevoir un intervalle régulier que vous définissez un lien qui va lui permettre de mettre à jour ces données donc voilà de manière assez simple il clique il coche il décoche hop et il envoie la saisie ça s'écrit sous forme de métadonnées dans apdi et après vous pouvez exploiter ces données là sur votre site par exemple la cavaler il exploite en fait la donnée la donnée la donnée qu'on inscrit dans un pd là mais la donnée vient aux api de lecture qui permettent de créer ou à la sorte des recherches par date et donc là on va voir les deux les meubles est disponible voilà avec le tableau de disponibilité qui est qui s'affiche via les widgets qu'on est à disposition aussi pour que vous puissiez les afficher sur votre site alors on s'est rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité quand même qui manquait à ce module vu que ça leur fait quand même de la double saisie et ce qu'on a rajouté récemment c'est la synchronisation icale alors cette synchro ce qu'elle permet c'est vraiment de s'affranchir de manière assez permanente de cette saisie que le socio pro doit quand même faire à chaque fois quand il veut quand il veut bien le faire et ben ce qu'on a rajouté c'est la possibilité de mettre un lien icale sur une fois donc une fois il va recevoir le son mail lui incitant à mettre à jour son planning pour que ses disponibilités soient affichés sur le site de son office et ben il va rajouter son lien icale il va cliquer import quotidien il va importer et derrière et ben les disponibilités vont être importés tous les soirs et affichés de manière permanente sans effort ni du côté du socio pro ni du côté de l'oté sur les différents supports disponibles pour l'oté donc le site l'appli s'il en a donc voilà mara il est dix heures et demie je te laisse finaliser ta démon pour qu'on puisse passer aux questions après ok alors ça tombe bien je vais vous montrer une dernière chose une dernière un dernier cas un dernier cas d'usage c'était à volcana donc il utilise open edit pour ses compagnies d'adhésion qui j'avoue ont des temps de réponse des taux de réponse très très bon donc hop donc on a des on a intégré la grille de partenariats terravolcana et donc les sociopros qu'ils reçoivent mais j'étais pas sur la bonne du coup pardon ils reçoivent un email qui en cours ils vont recevoir un email les incitants à mettre à jour bien entendu leurs données sur la partie mais données donc on a plusieurs ongles et la partie de mes données qui va permettre de mettre à jour les données que l'office a décidé de mettre en place voilà je valide hop et puis la partie adhésion est ce que j'ai déjà adhéré non je valide et j'arrive à la partie de mes adhésions donc je peux choisir donc là c'est vraiment la grille terravolcana qu'on a intégré donc on a intégré beaucoup de gris jusqu'à là donc on couvre plusieurs possibilités donc il choisit par exemple si c'est un hébergement collectif si c'est un hôtel alors si c'est un chambre d'hôte puis là le tarif va s'afficher s'il est à l'intérieur à l'extérieur du territoire si c'est un meublé il peut mettre un nombre de meublé et donc le tarif va s'afficher il peut rajouter une activité complémentaire hop il valide et il passe à la partie des options donc je ici souhaite ajouter une option il va pouvoir le dire oui non finalement je veux pas je valide et j'envoie résumé de mon adhésion ce qu'on a rajouté c'est la possibilité de payer en ligne donc on a le paiement en ligne pfip qui intégrer et pour les inciter donc une petite réduction donc je peux dire que je vais payer en ligne je valide parce que comme c'était pour le test forcément on a coupé le paiement en ligne mais en tout cas vous avez la possibilité de payer en ligne via pfip et donc après vous avez le suivi des adhésions avec un peu juste réparer mon temps l'ensemble de vos adhésions donc ceux qui ont adhéré le bulletin d'adhésion qui se génère pour vous permettre de suivre et pour avoir les justificatifs nécessaires voilà avec les signatures est-ce que vous voyez toujours mon écran oui et vous pouvez suivre vos adhésions exporter un excel pour synchroniser avec votre série si nécessaire vraiment c'est une solution qui vous permet de gérer vos adhésions selon votre grille et d'en profiter pour mettre à jour vos données et dernière chose que je voulais vous montrer c'est la partie données légales donc je vous ai montré que vous avez la possibilité de mettre dans vos campagnes la possibilité de signer toute la partie des conditions d'adhésion et bien sur ce tableau là vous avez les e-mails envoyés la date d'envoi et quand c'est signé la date de signature et puis vous pouvez accéder à tout moment en fait au formulaire co-signé qui est une preuve légale en cas de litige voilà je pense que je vous ai tout montré je n'ai pas regardé l'heure je sais pas si j'ai respecté les horaires il est 10h34 c'est très bien merci beaucoup pour cette présentation super intéressante et avec beaucoup d'exemples je pense que c'est assez parlant du coup cette démonstration alors là on a ton écran noir si tu veux éventuellement trop mettre sur sur l'outil j'ai pas de questions spécifiques pour l'instant dans la console mais je vais quand même vous donner la possibilité pour les personnes qui sont là de de pouvoir vous exprimer à l'oral donc si toutefois vous avez des questions n'hésitez pas à ouvrir votre micro faut qu'il passe en vert alors qu'il est rouge actuellement et vous pouvez poser votre question sans souci puisque sarah et jean baptiste sont là pour vous pour vous répondre pendant pendant un petit moment et comme on l'a dit au début le replay sera en ligne si vous voulez revoir la démo les exemples que sarah nous a montré sera en ligne dans les tout prochains jours voilà on va pas on va pas tarder alors j'ai une question je la lis elle a été posée à l'écrit je la lire à l'oral ce sera peut-être plus simple est-ce qu'on peut revoir la slide et tarifs merci ça va me permettre de dire d'avoir dit en plus quelque que je revienne sur le site pour montrer certaines choses effectivement donc les tarifs en fait on est sur une licence annuelle qui va couvrir un périmètre de données en fait c'est la limitation en place donc pour api des donc vous avez là à partir de 950 euros va pas partir 950 euros hors taxe par an il n'y a pas de n'y a pas de surprise vous pouvez utiliser l'outil donc toutes les panoplies que je vous ai montré donc sans limitation sur le nombre de campagne le nombre de fiches ou le nombre d'utilisateurs donc voilà si vous avez vous voulez donner l'accès à 20 personnes de l'équipe nous on voit pas de d'inconvénients sur la partie adhésion on est sur 1250 euros hors taxe par an api des et dispo 1250 et puis si vous voulez toutes tous les toutes les vrilles que je vous ai montré c'est 1500 euros hors taxe par an pour la mise en place alors vraiment pour la partie api des repos on a mis 15 minutes mais vraiment même en moins de 15 minutes vous créez vos comptes et vérifier j'ai mis 15 minutes parce qu'il faut vérifier quand même que tout fonctionne correctement avec vous pour lancer votre campagne de mise à jour et puis là dans le cadre du webinaire ce qu'on vous propose aussi c'est d'essayer sans engagement et gratuitement open edit donc si vous le souhaitez vous prenez contact avec nous on prend 15 minutes je vous paramètre vos comptes et vous pouvez utiliser l'outil pour tester sur un périmètre donné voilà vous votre campagne j'ai une autre question toujours sur le tarif quel est le tarif pour l'intranet comme celui des deux alpes alors le tarif pour l'intranet c'est du coup c'est vrai que c'était un projet plutôt sur mesure si vous avez un intranet déjà existant vous pouvez créer une campagne permanente via open edit et l'intégrer si c'est pas le cas là c'est une question un peu difficile pour le coup il faut voir effectivement ce que vous avez ce qu'on peut vous proposer c'est vrai que le cas des deux alpes on leur avait déjà mis en place leur leur intranet donc ça s'est fait plutôt par la suite peut-être du tout pour compléter ce que ce que tu dis sarah le dans le cadre des deux alpes en l'occurrence ils font uniquement de la mise à jour d'information touristique si je dis pas de bêtises donc il ya la partie licence open edit du coup ils sont sur une licence salpidae et uniquement à 950 euros hors taxes par an et ensuite l'intégration dans leur intranet se fait par le biais de liens donc comme ils ont figuré des campagnes permanentes ce sont des liens qu'ils ne changent pas et donc si soit ils ont la main sur leur intranet si c'est par exemple un cms et donc c'est voilà c'est une intégration qui peuvent faire de faire eux mêmes soit c'est il faut repasser par l'agence qui gère l'intranet mais en tout cas en termes de licences open edit on est sur une licence annuelle apidae telle que celle que vous avez à l'écran alors ils font de l'adhésion plus tout comme pardon c'est apidae plus adhésion donc c'est la deuxième brique à 1250 euros hors taxes par an pas d'autres questions particulières alors n'hésitez pas encore quelques minutes à si ça arrive alors est-il possible d'exporter le formulaire pré rempli du début de la présentation au format papier dans l'optique d'accompagner certains nos prestataires dans la transition oui en fait vous pouvez générer un formulaire pdf et vous pouvez effectivement l'imprimer j'enchaîne avec une autre question et puis c'était florian qui a posé la question il nous dira si c'est bon ou pas j'ai une autre question quand on a plusieurs emails de contact sur la fiche contact référent contact commercial contact b2c accueil etc peut-on choisir l'email du socio pro qui va recevoir l'email alors ça je vais laisser jean baptiste répondre alors oui on peut effectivement paramétrer l'email dans le formulaire de campagne qu'on a vu tout à l'heure vous avez en fait le choix entre choisir alors dans en fait c'est des séparés par priorité en gros soit on prend le premier le premier contact soit on prend à basse à l'écran c'est encore plus simple destinataire voilà soit on soit on va essayer de choisir un seul destinataire avec dans l'ordre quand même de préférence le contact référent puis si on n'a pas un contact et puis si on n'a pas on passe par un moyen de communication et puis après sinon on peut aussi choisir de prendre vraiment de ratisser large et de l'engro d'envoyer à plusieurs emails présents sur la fiche pour avoir un maximum de chances en gros que le formulaire soit bien ouvert et consulté sachant que ça me permet aussi de compléter ce point là pour chaque pour chaque campagne au panel on réalise un paramétrage au niveau de des envois en fait on a plusieurs on a mis en place plusieurs plusieurs stratégies techniques on va dire pour maximiser les chances que les emails ne tombent pas dans les spams notamment et donc c'est une stratégie qui a plutôt bien payé jusqu'ici on a un taux de spam qui est c'est faible même sur les emails wanadou et ce genre de choses donc voilà tout ça fait que vous pouvez donc cibler les destinataires et derrière nous en plus on met en place plusieurs traitements pour faire en sorte que vraiment le des emails et un maximum de chances d'arriver à bon port alors je continue j'ai d'autres questions une question de nathalie qui est dans le cas d'un adt une agence départementale peut-on lancer des campagnes sur nos territoires en partenariat avec nos offices sans pour autant être propriétaire des fiches qui appartiennent à nos offices de tourisme dans le cadre pour ma part de filières spécifiques eau vélo rando etc oui tout à fait on a l'agence savamment blanc qui fait ça qui n'est pas propriétaire des fiches donc on a créé un projet multimembre pour eux et ce qui permet donc à l'agence de créer ses ses campagnes en collaboration avec ses hôtels je veux rajouter peut-être quelque chose j'en vais c'est c'était bien ta réponse j'enchaîne deux autres questions je pense que c'était clair une question de julia nous représentons un office de tourisme avec plusieurs destinations nous envoyons des formulaires d'adhésion avec des champs différents selon la destination est ce que cela engendre un coût supplémentaire non cela n'engendre pas de coût supplémentaire en fait on a le cas de du livre à doigts et de l'iscode d'azur qui fait ça donc vous avez la possibilité de créer autant de campagnes que vous voulez avec le contenu que vous souhaitez pour chaque campagne en fait il ya vraiment une campagne un formulaire une cible vous choisissez selon votre organisation interne ce que vous faites avec l'outil en fait donc nous même on a plusieurs clients qui font ça et puis vous pouvez aussi créer des campagnes et tout au long de l'année c'est vrai que nous c'est ce qu'on pourrait connaître à nos clients de pas à miser tout sur une seule campagne à une période donnée donc il ya ce rendez vous qui est souvent à l'automne on fait voilà de la collecte de mise à jour mais on peut aussi créer d'autres d'autres rendez vous par exemple on dit souvent à nos clients un temps peut être en été fait une campagne de photos parce que les gens sont inspirés à ce moment là voilà donc aussi créer d'autres rendez vous tout au long de l'année pour collecter petit à petit d'autres types d'informations en fait d'accord j'ai une question de marie pour une campagne d'adhésion un prestataire ayant plusieurs objets ne reçoit qu'un mail pour son adhésion c'est une question mais pardon et le tarif est calcul est-il calculé automatiquement alors il reçoit effectivement un mail avec son un seul mail si vous choisissez de regrouper par mail l'envoi et le tarif comment il est calculé en fait il est pas calculé automatiquement c'est lui qui choisit en fait on a au début on a hésité à le faire automatiquement mais c'est cela veut dire que l'information dans un pd est à 100% fiable ce qui n'est pas toujours le cas donc aujourd'hui ce qui se fait c'est qu'il choisit son activité par exemple principal il est prestataire d'activité il a une activité secondaire casinos même si c'est un peu improbable mais on sait jamais il choisit ce qu'il est dans le c social par exemple pendant le c social de sa structure se situe dans le territoire et ça pré-calcule et il peut rajouter plusieurs activités voilà hébergement collectif et ça pré que ça calcule après selon votre grille en fait on va implémenter la grille selon votre tarification selon vos habitudes c'est vraiment cette partie là on la paramètre sur mesure donc là c'est quelque chose c'est la tarification de terravolcana si vous montre les deux alpes c'est différent si je vous montre la vende ou c'est encore différent donc voilà on essaie d'adapter en fonction de votre grille les choix pour que le montant se pré-calcule au tombe fin se pré-calcule selon les choix énoncé par par le prestataire très bien et ce sera peut-être la dernière question d'hervée est ce qu'on peut mettre sur le même formulaire l'ensemble des contacts présents sur la fiche contact visite guidé contact billetterie en nombre contact visite scolaire etc et ça je vais laisser jean baptiste répondre parce que je sais pas répondre les contacts alors si c'est si la question porte sur la saisie des contacts si j'ai bien compris c'est un c'est un champ alors les le la solution open edit telle qu'on vous l'a présenté elle est différente de celle qui était en ligne il ya trois mois et encore différente de celle d'il ya six mois au sens où c'est un c'est un outil qu'on fait vraiment vivre en fonction notamment des retours qu'on a des utilisateurs et utilisatrices donc en l'occurrence le cas des contacts c'est un champ qu'on est en train d'ajouter d'introduire en plus de ce ce que vous a montré ça va tout à l'heure et donc je dirais raisonnablement dans le mois qui vient l'ajout des contacts de tout type sera impossible au même titre que les autres champs actuellement présents et je m'excuse moi je peux donner la dernière question cette fois parce que leur tourne et puis il faudra qu'on conclue toujours hervé qui a l'air très intéressé par la solution est ce qu'on peut sélectionner sur le formulaire de mise à jour un même champ par exemple organisme de réservation et des champs associés à la fois l'aspect standard et l'aspect groupe oui ça effectivement c'est possible vous avez la possibilité sur un seul formulaire de créer des une campagne avec voilà par exemple un descriptif pour l'été un descriptif pour l'hiver pour les groupes un descriptif anglais français donc vous pouvez vraiment composé vos descriptions votre votre formulaire avec les différents aspects existent qui existent aujourd'hui dans la pité du père et ben merci beaucoup pour votre démonstration et puis étayer de d'exemples très pratiques et puis les réponses à ces questions donc n'hésitez pas à contacter sarah elle a mis son mail donc si vous avez besoin d'informations complémentaires je remercie tout le monde on était une trentaine sur ce webinaire et qui était très intéressant et puis je vous souhaite une bonne journée merci à tous et bonne journée au revoir au revoir merci bonne journée au revoir